Je suis Mademoiselle Estimée, je suis chauffeur Klando, dans la zone d'Ovendo, donc je fais la zone de Rouget. Ça se passe bien, je ne me plains pas. C'est vrai que de temps en temps, il y a des clients qui montent et qui sont un peu sur le qui-vive, sur le fait déjà qu'il y a une femme qui les conduit et que ce n'est pas fréquent. Mais il y a d'autres qui m'encouragent beaucoup. J'ai souvent des petits pourboires. Oui, vraiment félicitations, beaucoup d'encouragement et tout. Donc ça va, je ne me plains pas. C'est vrai que c'est un peu difficile, mais j'arrive à quand même joindre les deux bouts pour éviter d'aller mendier ici et là. Donc ça va, je ne me plains pas. Je n'avais jamais pensé être derrière un volant et puis faire Klando parce que je suis quand même allée loin dans les études et il n'y a pas eu de suite. Après la fin de mes études, je me suis dit, j'ai le permis, pourquoi pas essayer de me battre et de ramasser un petit sang-franc à gauche et à droite pour essayer de survivre. J'ai un master 2 en histoire et archéologie. Donc j'ai fait mes études à l'université Omar Bongo. Et après la soutenance, j'ai déposé des dossiers ici et là pour des stages, mais à chaque fois c'était repasser, repasser, repasser. Et après, bon, on finit par se lasser. Je me suis dit, bon, je vais me débrouiller comme une grande fille. S'il y a quelqu'un qui a une expérience à gauche et à droite, de ne pas attendre que quelqu'un va se lever pour dire que ma soeur, voilà, le bureau est là. C'est de se lever, frapper, à la bonne porte, chercher. De toute manière, on a toujours dit, celui qui cherche, trouve, voilà. Donc c'est un peu ce que je peux dire à mes soeurs qui sont assises à la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada